Déjà bonjour à tous, je suis Hortense Santillère, bienvenue au webinaire de France Fille à Pêche. Pour ceux qui n'ont pas encore assisté à un webinaire, il s'agit d'un format relativement court qui a pour but de vous présenter de manière vulgarisée des projets de recherche cofinancés par France Fille à Pêche, qui ont tous en commun le partenariat scientifique pêcheur qui fait vraiment partie de leur ADN. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les précédentes éditions sur le compte YouTube de Pavillon France, donc il y a une autre édition sur le chat du web de Petit Pédagique, donc n'hésitez pas à aller les regarder. Aujourd'hui, vous allez découvrir la coquille Saint-Jacques, qui place justement ce partenariat scientifique pêcheur au cœur de sa gestion. La coquille Saint-Jacques, c'est la première espèce débarquée en volume et en valeur en France, malgré une fermeture totale de la pêche en été. Donc, on peut qualifier sa gestion d'atypique, car elle est vraiment unique en France, et vous allez découvrir tout ce part. À travers ce webinaire, l'objectif est d'abord de vous présenter la coquille, sa vie et sa pêche, mais également sa gestion. Puis, vous découvrirez avec Éric Fouché, directeur scientifique de la campagne d'évaluation Comore, où viennent les données qui servent chaque année à déterminer ces mesures de gestion. Et pour finir, Philippe Pugier, chercheur à l'épreuve-mer, on parlera de la problématique des efflorescences toxiques et des solutions explorées par le projet Mascouette. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation. Vous avez un bouton questions et réponses dans lequel vous pouvez écrire votre question et on y répondra à la fin. Donc, la présentation va durer une heure et il y aura 30 minutes de questions-réponses à la fin du webinaire. Pour commencer, vous vous demandez peut-être pourquoi on appelle ce coquillage une coquille Saint-Jacques. Eh bien, ça remonte au pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, où les pèlerins avaient pour habitude de ramasser la coquille et de l'accrocher à leur veste pour se reconnaître entre eux. Et en plus, elle avait la réputation de porter chance. Donc aujourd'hui, en France, cette appellation commerciale de coquille Saint-Jacques désigne depuis 1996 l'ensemble de la famille des pectinidés, donc dès qu'ils sont transformés en noix surgelés ou en plaques usinées. Donc, la famille des pectinidés, c'est la famille des pétoncles et des coquilles Saint-Jacques. Donc, il y a différentes espèces qui existent dans le monde. Il y en a certaines de pays frangés qui peuvent se retrouver dans votre assiette, comme par exemple les noix de péton qui proviennent généralement du Canada, d'Argentine ou du Pérou. Il y en y en a certaines qui proviennent de l'aquaculture. Mais en Europe, on a un peu moins de 30 espèces, parmi lesquelles cinq ont une taille assez grande et souvent suffisante pour faire l'objet d'une exploitation commerciale. Nous avons la coquille Saint-Jacques. La coquille Saint-Jacques, peut-être qu'on l'entend, donc l'espèce scientifique Pecton maximus. On a aussi la coquille Saint-Jacques de Méditerranée qu'on retrouve sur les côtes de Méditerranée, du nom scientifique de Pecton jacobéus. On a aussi le pétoncle vano, le pétoncle noir et le pétoncle d'Islande. Mais finalement, la principale espèce qui est pêchée sur nos côtes et que vous pouvez retrouver fraîche encore dans leurs coquilles, c'est la Pecton maximus, donc la coquille Saint-Jacques. Cette Pecton maximus, vous pouvez la retrouver de la Norvège jusqu'au Portugal. C'est une espèce d'intique, donc on la retrouve sur des fonds sablots vaseux. Elle est vraiment posée sur le fond. On peut la retrouver jusqu'à 150 mètres de profondeur, mais ça, c'est des conditions assez extrêmes. Finalement, elle est la plus abondante entre 20 et 50 mètres et c'est justement là qu'elle va faire l'objet d'une exploitation. Pour vous donner quelques notions sur son anatomie, vous connaissez sûrement la noix de Saint-Jacques. La noix qui est en fait le muscle adducteur de la coquille qui lui permet d'ouvrir et de fermer ses valves. Vous connaissez également le corail qui est également comestible. Ça, c'est les gonades de la coquille. Vous avez une partie orangistique et une partie femelle et une partie blanche que vous pouvez voir là, qui est la partie mâle. C'est une espèce hermaphrodite. Elle a également des branchies qu'on aperçoit ici légèrement, des branchies à la mêle qui lui permettent de respirer en filtrant l'eau, mais également de se nourrir de plantons végétals, de phytoplanctons qui sont en suspension dans la colonne d'eau. Petit fun fact sur la coquille, elle possède 200 yeux, 200 yeux qui lui donnent une vie à 250 degrés. Il y a une étude en Israël qui est sortie récemment et qui démontrerait que ses yeux sont composés de miroirs disposés comme dans un télescope. On peut vous en dire un peu sur son cycle de vie. Tout d'abord, il y a un premier pic de ponte de fin avril à juin, puis des reliquats de ponte tout au long de l'été et un deuxième pic de ponte fin août. Elle commence sa vie en tant que larve. C'est une larve qu'on peut qualifier de planctonique puisqu'elle se déplace au gré des courants dans la colonne d'eau. C'est donc sa phase pélagique, elle est dans la colonne d'eau. Ensuite, elle va passer au stade juvénile. On peut appeler des petites, toutes petites coquilles Saint-Jacques qu'on appelle naissantes. Et donc là, elles passent en phase bantique. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment fixées au sol. Et ensuite, à trois mois, elles vont se détacher et passer en phase de vie libre. C'est-à-dire qu'elles vont être simplement posées sur le sol. On va encore les appeler des espèces bantiques. Elles vont être posées sur les sédiments au fond de l'eau. Et donc là, elles entament une croissance très rapide, les deux premières années. Et vous allez voir que cette coquille peut se déplacer. Elle peut se déplacer pour chaper au prédateur. Donc, en clavant ces deux valves comme ça, et ces prédateurs, ça peut être l'étoile de mer ou bien le poule. Donc ensuite, elle atteint sa maturité sexuelle et sa première compte à environ deux ans. Donc à deux ans, elle peut mesurer plus de 10 cm en général. Mais ça, ça va dépendre des gisements. Par exemple, en baie de Seine, où il y a un fort rapport de nutriments qui arrive de la Seine, elles vont grandir plus vite et atteindre ces 10 cm à un an et demi. Donc, chaque gisement a vraiment des conditions qui lui sont propres. Maintenant que vous en savez un peu plus sur cette espèce, je vais maintenant vous parler de son exploitation. Donc, la coquille St-Jacques est principalement pêchée à la drague, mais elle peut aussi être pêchée en plongée. Pour vous donner un peu un ordre de grandeur, il y avait 22 licences de plongée en 2021 et 693 à la drague. Donc voilà, quand même la majorité des débarquements sont issus de techniques de pêche à la drague. Pour vous présenter un peu cet engin de pêche, la drague se compose d'un panier qui est constitué d'anneaux que vous pouvez voir ici. C'est des anneaux qui sont attachés entre eux et qui vont déterminer la sélectivité de la drague. C'est-à-dire que plus les anneaux sont grands, plus ils vont laisser passer les petites espèces qui ensuite auront le temps de se reproduire et de grandir. Ensuite, ce panier est attaché à une armature métallique et rigide qui est composée d'une partie inférieure qui est munie de dents qui permettent de remuer la surface des sédiments, mais c'est vraiment en surface. Vous avez vu, les coquilles St-Jacques sont très peu enfouies, elles sont plutôt posées sur le fond, et donc de récupérer les coquilles St-Jacques qui sont ensuite piégées dans cette poche ou dans ce sac. Il existe plusieurs types de dragues. Ici, vous pouvez voir une drague bretonne qui est constituée d'une seule poche, mais il y a également des dragues anglaises ou des dragues à ressorts qui sont composées de plusieurs sacs qui mesurent chacun 80 cm, en moyenne en tout cas, et qui sont tous accrochées à une grande armature métallique qui est montée sur des ressorts, qui permet de lever les dents quand elles rencontrent un obstacle et de rabaisser les dents quand l'obstacle est passé. Donc, c'est une drague qui est plus adaptée au fond aux rochers. Donc, en général, ces poches sont montées par deux à huit par barre. Pour vous décrire un peu comment se passe une opération de pêche à la drague, il faut savoir qu'il y a un encadrement réglementaire qui limite le temps de pêche et qui donne une heure de départ et une heure de fin. Donc, si vous voulez, quand la pêche à coquilles St-Jacques ouvre, c'est tous les bateaux qui sont prêts à mettre leur drague à l'eau dès que le top départ est donné. Donc, une fois que la drague est mise à l'eau, c'est la course, il faut vraiment collecter le plus de coquilles. Donc, souvent, c'est 45 minutes, le temps qui est limité. Donc, en 45 minutes, ils doivent mettre la drague à l'eau. Ensuite, ils la traînent. En général, ça dure 10 minutes pour remplir la poche de coquillage. Elle est remontée par un treuil électrique et donc, il faut vraiment aller très, très vite la vider et la remettre à l'eau le plus vite possible. Donc ensuite, pendant que la drague est à l'eau, à bord, les matelots et les pêcheurs vont trier et nettoyer les coquillages. Et une fois que l'opération de pêche est finie, il rentre encore pour débarquer tout sans crier. La pêche à la coquille St-Jacques s'organise selon les gisements naturels de coquilles St-Jacques. C'est-à-dire que des gisements, c'est des endroits où on a une abondance de coquilles. C'est lié à cet environnement qui est propice à leur développement. Et donc, c'est là que va se faire la pêche à la coquille. Vous pouvez voir, en France, on a 14 gisements de coquilles St-Jacques. Donc, les principaux gisements, c'est la baie de Seine, juste ici, et la baie de Saint-Brieuc, juste là. C'est les principaux gisements qui font l'objet d'une exploitation. C'est-à-dire qu'ils ont la plus grande part des débarquements en France. Donc, maintenant, vous en savez un peu plus sur comment est bêchée la coquille St-Jacques. Et maintenant, vous en avez un peu plus sur la flottile qui exploite cette espèce. Donc, c'est une pêche qui est côtière. Vous l'avez vu, les gisements sont répartis plutôt proches des côtes. C'est des petits navires qui font en moyenne 11 mètres. Mais pour vous donner une idée, il y a la réglementation, par exemple, en baie de Saint-Brieuc, qui limite la taille des bateaux à 13 mètres, ou alors en baie de Seine, où elle est limitée à 16 mètres. Donc, c'est des petits bateaux de pêche. Il peut s'agir de dragueurs qui pratiquent la drague à l'année, mais qui ciblent d'autres espèces en dehors de la saison de la coquille St-Jacques, ou bien de chalutiers qui s'équipent de dragues pendant la saison de la coquille. Parce que voilà, c'est vraiment comme une mine d'or, on va dire. C'est vraiment une part importante du chiffre d'appare de beaucoup de pêcheurs. Donc, pour vous donner un peu une idée de la place de cette pêche en France, de l'importance de cette pêcherie, voici une infographie qui est basée sur des données de 2021, issues de l'Yves-Comer ou bien de la Végère-en-Pas. Donc, la pêche de la coquille St-Jacques, c'est 572 navires qui ciblent cette espèce pendant la saison, ce qui correspond à 13,7% de la flotte métropolitaine. Donc, c'est vraiment conséquent, ça montre l'importance de cette pêche pour de nombreux pêcheurs en France. C'est également 39 256 tonnes de coquilles St-Jacques débarquées par an en 2021, ce qui constitue 8,9% des débarquements en métropole. C'est encore une fois très conséquent, puisque c'est la première espèce en volume débarquée en France. C'est également 104 millions d'euros, ce qui représente 9,7% de la valeur des débarquements et qui en fait également la première espèce en valeur. Vous voyez, c'est une espèce qui est extrêmement importante économiquement en France. Maintenant que vous en savez un peu plus sur la pêche à la coquille St-Jacques, je vais vous parler de sa gestion, une réglementation qui est très contraignante et unique en France, mais qui a l'initiative des pros, des professionnels de la pêche qui sont vraiment eux-mêmes acteurs de cette gestion et qui s'organisent vraiment avec des comités de pêche. Il existe plusieurs niveaux d'encadrement. On a un niveau européen qui encadre l'effort de pêche en limitant la puissance du bateau, le pourcentage limité de capture accessoire qui s'élève à 5%. On a également la taille minimale de capture qui est réglementée, qui s'élève à 10%. Et pour finir, il faut être titulaire d'un permis de pêche spécial pour pouvoir pêcher la coquille St-Jacques en Europe. Ensuite, on a un deuxième niveau d'encadrement en France, où là, il faut être titulaire d'une licence de pêche. Le diamètre des anneaux, qui détermine la sélectivité de la drague, est limité à 92 millimètres. Ensuite, on a une fermeture saisonnière du 15 mai au 1er octobre qui correspond à la période de reproduction de la coquille St-Jacques. Et en fait, ça permet à la coquille St-Jacques de se reproduire, mais c'est aussi la noix de moins bonne qualité pendant cette saison, puisque le corail prend plus de place dans la coquille, comme c'est la période de reproduction. Donc, de toute façon, la noix est de moins bonne qualité pendant la saison de reproduction. Ensuite, on a un dernier niveau de réglementation qui peut être encore affiné à l'échelle du gisement avec des restrictions plus fortes. Donc, cela permet d'avoir vraiment un encadrement spécifique en fonction des particularités de chaque gisement. Un système de gestion qui est mis en place par les comités. Donc, ici, vous avez une représentation de ce système de gestion. On a d'abord des connaissances scientifiques et empériques chaque année sur la coquille et sa pêche, qui sont ensuite étudiées en commission de coquilles St-Jacques, qui donnent un avis et qui est ensuite voté au conseil départemental, au conseil du comité départemental. Ensuite, on a un avis à nouveau de la commission coquillage du comité régional des pêches, pour finir une délibération du bureau du comité régional avec la mise en place d'un arrêté préfectoral qui va rendre obligatoire cette réglementation. Là, c'est un système qui est difficultement breton. Donc, c'est deux étapes. Là, par exemple, qui ne sont pas en Normandie, on passe directement des connaissances scientifiques à la commission coquillage qui va donner un avis. Donc, le type de mesures qui peuvent être mises en place par les comités des pêches, c'est, par exemple, le jour et le temps de pêche qui peuvent être limités. Par exemple, en Bretagne, les pêcheurs ont droit à deux sorties de pêche par semaine, chacune de 45 minutes. Vous voyez, c'est quand même assez court. Ensuite, il y a un quota journalier en Baie-de-Seine avec une quantité maximale par bateau, par marée. On a aussi, par exemple, la sélectivité de l'engin, encore avec les anneaux qui peuvent être encore plus agrandis, donc 87 mm en Bretagne. On a une taille minimale de capture qui, là, encore une fois, dans le Nord-Côte-en-Campagne, par exemple, qui est fixée à 11 cm, donc qui est encore plus grande que la taille nationale. Ensuite, il faut savoir que c'est un système, on a une surveillance qui est tout à fait renforcée. Donc, les professionnels peuvent parfois financer la présence d'un avion qui va survoler les zones de pêche pour s'assurer que tous les pêcheurs respectent cette réglementation. Il y a également un système de jachères qui les emplacent en 2016. Là, c'est des zones de pêche qui sont interdites toute l'année à la pêche. Ça permet à ces zones de jachères ou d'avoir des jeunes individus qui peuvent grandir, on va dire, tranquillement pour augmenter la densité locale et augmenter leur chance de reproduction. Les zones de jachères tournent et sont définies en fonction des données scientifiques qui sont collectées chaque année. Pour finir, il y a également de l'ensemencement de naissins qui est fait pour soutien au stock. Donc, rappelez-vous, les naissins, c'est une toute petite coquille Saint-Jacques. Donc, c'est l'écloserie du teint d'oeuf, le teint d'uf, pardon, notamment, qui élève ces naissins et qui ensuite va les ensemencer en soutien au stock. Et donc, ça, encore une fois, c'est un outil collectif et coopératif qui est financé en partie par les pêcheurs. Donc, maintenant qu'on sait comment sa pêche est gérée, il ne nous reste plus qu'à découvrir d'où viennent ces données scientifiques qui permettent de déterminer toutes ces mesures d'encadrement. Et c'est là qu'interviennent les projets Coma ou Ecosse, qui sont d'ailleurs des campagnes d'évaluation réellement indispensables à la gestion de la coquille Saint-Jacques, puisqu'elles permettent d'évaluer l'abondance de coquilles Saint-Jacques, donc de compter le nombre d'individus, dans la baie de Seine pour Comore et dans la baie de Saint-Brieuc pour Cosme. Ce sont deux campagnes portées par l'Itremer et cofinancées par le Fonds européen et donc par France Filière Pêche. Aujourd'hui, c'est Éric Fouché qui va vous parler de la campagne Comore, puisqu'il en est le directeur scientifique depuis maintenant 23 ans, donc une campagne qui est aussi réalisée en partenariat avec le comité régional des pêches de Normandie, mais également le SLA. Bonjour Éric. Bonjour Hortense et bonjour à toutes et tous. Alors tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots la campagne Comore, mais également la campagne COSB ? Alors, en quelques mots, donc en fait, ces deux campagnes, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux campagnes scientifiques, ce sont les deux plus anciennes campagnes halieutiques françaises. C'est important de le dire puisque vous voyez, c'est COSB qui est la plus ancienne, donc qui est la campagne COSB à Saint-Brieuc, a démarré en 74, donc ce n'est pas hier. Et Comore, ça veut dire Coquille, Manche orientale, a démarré en 76. Donc, on a cette campagne qui a évolué au fur et à mesure, ces deux campagnes depuis cette date, mais qui ont eu lieu chaque année sans discontinuer depuis la fin des années 70 et qui dure encore aujourd'hui. D'ailleurs, la campagne Comore de 2023, mon équipe est en mer actuellement. Donc, en fait, l'objectif est clair, l'objectif est d'apporter tous les éléments scientifiques de diagnostic sur l'état de la ressource dans les deux principaux gisements, donc le gisement de la baie de Seine-Brieuc en Bretagne-Nord et le gisement de la baie de Seine-Étendue en Normandie, en Normandie, en Angéliste. Donc, ce sont des campagnes qui sont faites sur un navire oceanographique. Donc, aujourd'hui, c'est le Thalia, un navire de la flotte oceanographique française. C'est un navire de 25 mètres, qui est un petit peu en fin de vie, qui va sortir de flotte dans peu de temps, donc il sera remplacé par un nouveau navire, dans une échéance relativement proche. Donc, ces deux campagnes, en fait, ont lieu, c'est ça qui est important, pendant la période de fermeture de la coquille. Donc, il n'y a pas de pêche en ce moment. Donc, on a évidemment une dérogation pour faire nos prélèvements. Toutes les coquilles qui sont utilisées sont mises à l'eau, bien évidemment, par la suite. Et donc, la campagne en baie de Seine a lieu traditionnellement en la première quinzaine de juillet. Donc, ça peut démarrer fin juin, comme aujourd'hui, jusqu'à mi-juillet, mi-fin juillet. Et la campagne de la baie de Saint-Brieuc est un peu plus tardive. Elle commence début août, enfin fin août, début septembre, et dure une quinzaine de jours également. Alors, combien de temps durent ces campagnes ? Est-ce que tu peux nous dire à peu près combien de personnes sont à bord ? Alors, sur le Thalia, bon, on est… le Thalia est armé par l'armement de Génavir, l'armement de la Flore de Seine-Gravique française. Donc, les conditions sont strictes. On est douze à bord, très clairement. Donc, il y a… pour la campagne Comore, il y a donc sept navigants qui sont chargés de toutes les opérations navales du navire et de la manutention des engins. Et il y a une équipe de cinq scientifiques qui sont à bord et qui vont être chargés de toutes les opérations scientifiques de comptage, de mensuration, de détermination des différentes espèces, etc. Et donc, comment vous organisez cette campagne ? Comment est-ce que vous décidez où faire des prélèvements, finalement ? Alors, ce qui est important, c'est vrai dans les deux cas. En Baie-de-Saint-Brieuc, la campagne a toujours été vraiment centrée sur la Baie-de-Saint-Brieuc, qui est la zone la plus importante en Bretagne nord et qui a été le premier gisement français pendant très, très longtemps. En Baie-de-Seine, Comore, comme son nom l'indique, c'était Coquille-Manche-Oriental. Donc, initialement, c'était une campagne qui avait lieu sur l'ensemble de la Mancheste, donc avec plusieurs gisements qui étaient prospectés. et cette campagne a été complètement standardisée, standardisée en 1992, donc il y a 30 ans maintenant, standardisée en termes scientifiques. Donc, c'est rigoureusement le même engin ou les mêmes engins qui sont utilisés, la même zone, les mêmes protocoles, etc. Et la campagne a été centrée, focalisée sur la Baie-de-Seine, qui est vraiment le cœur du gisement de la Mancheste. En fait, la Baie-de-Seine, toute la reproduction de la Baie-de-Seine, alimente l'ensemble, en faire simple, de la Mancheste. Donc, en fait, on a une campagne pour la Baie-de-Seine particulièrement, qui est sur non seulement les eaux territoriales, donc vraiment le gisement classé de la Baie-de-Seine proprement dit, donc entre la côte normande au sud et la limite des 12 000 nautiques au nord, mais également la partie dite extérieure Baie-de-Seine, qui est très importante, biologiquement, c'est le même gisement, qui est très importante pour la profession, parce que c'est une zone de pêche qui est primordiale en début de saison, au mois d'octobre, mais qui est une zone qui est également exploitée par d'autres flottis, par les flottis britanniques notamment. Donc, nous, ces deux zones-là sont prospectées. Donc, on a en moyenne 160 points de prélèvements qui sont effectués. La zone est divisée, donc la grande zone prospectée est divisée en quatre strates différentes. Il y en a trois strates à l'intérieur de la Baie-de-Seine et une grande strata à l'extérieur, une strata unique. Et les points sont tirés de manière aléatoire. Donc, c'est un échantillonnage qu'on appelle, en jargonnant un petit peu, aléatoire, stratifié, parce qu'il y a des strates. Les strates sont à peu près homogènes. Donc, ça, c'est la première chose qu'on fait en laboratoire en premier lieu. Et puis, après, sur le terrain, chacun des traits de drag est standardisé. Face aux courants, ce sont des traits relativement courts, entre cinq et dix minutes selon les types de fond. On a deux engins qui sont différents. Donc, on utilise, nous, une drague bretonne à voler, qui n'est pas la drague utilisée par les professionnels. C'est une drague avec des anneaux de maillage très petits, 50 mm, donc qui nous permet de pêcher notamment les juvéniles de coquilles Saint-Jacques que tu as montré en début de diaporama. Et qui nous permet aussi d'avoir l'ensemble des classages. L'inconvénient de ces dragues-là, c'est qu'elles comatent rapidement parce que ce sont des petits maillages. Donc, c'est pour ça qu'on fait des traits très, très courts, mais nombreux. Maintenant, on va voir un peu plus comment ça se passe. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le type d'informations qui sont collectées ? Donc, en fait, pour chacun des traits, des points de prélèvement, ce qu'on appelle des unités d'échantillonnage, en fait, on fait en même temps un trait avec chacune de nos deux dragues. Donc, on a la drague à petit maillage, puis un drague à maillage un peu plus grand, qui était le maillage, ce sont des anneaux de 72 mm, c'était le maillage professionnel à l'époque, démarrage des campagnes. Maillage qu'on a gardé pour avoir une cohérence entre les données et l'historique de la campagne. D'ailleurs, les professionnels, aujourd'hui, j'ai vu en début de diaporatma, ce n'est plus 82, c'est 97 mm. Donc, le maillage des pouxettes qui est beaucoup plus grand, vous voyez, avec une sélectivité plus importante. Donc, nous, pour chacune des dragues, en fait, on récupère tout ce qui est coquissage, la totalité. Et puis, on les classe d'abord par âge, on les mesure, on pèse les échantillons et on fait ça pour chacun des traits. Donc, on a l'information pour la drague à petit maillage, à grand maillage. On a eu des opérations avec des comptages de plongeurs sur les traits de drague, donc il y a quelques années, qui nous permettent de connaître de manière très précise la sélectivité des engins. Une drague, quand elle passe sur le fond, ne récupère pas 100 % du coquissage, heureusement d'ailleurs. Elle récupère qu'une petite fraction du coquissage, c'est ce qu'on appelle la sélectivité. Et donc, nous, entre la capture qui est sur le pont et ce qui est réellement sur le fond, on a, faire simple, on a un modèle qui nous permet d'extrapoler à l'ensemble de la population existante. Donc, à la fin, quand on met toutes ces données-là dans un modèle d'évaluation de stock, on obtient donc une biomasse exploitable, on obtient les différentes catégories par âge, donc la structure globale de la population, ce qu'on appelle le reliquat de pêche, c'est-à-dire les coquillias dus de 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui ont déjà subi au minimum une année complète de pêche. On a la distribution géographique, donc là, ça peut être distribué de façon très homogène sur le fond, donc là, c'est plutôt pas mal parce que les pêcheurs peuvent aller à peu près partout, mais souvent, et c'est plutôt la majorité des cas, on a une distribution hétérogène avec des tâches extrêmement denses, d'autres zones, il y en a moins. Donc là, effectivement, notre rôle est d'apporter ces informations à la profession qui permettent de limiter le temps de pêche en début de saison pour éviter un afflux considérable de production dans les premiers jours de pêche. Et donc, vous collectez des données sur la coquille Saint-Jacques, mais est-ce que vous collectez des données sur les autres espèces ? Alors, effectivement, ça, c'est un point qui est important parce que toutes les campagnes aliotiques, donc c'est vrai pour les deux campagnes coquilles Saint-Jacques, mais pas seulement, si vous voulez, pour les campagnes de poissons, c'est pareil, quand elles ont été montées, imaginées et puis mises en place au départ, c'était avec un objectif d'évaluation du stock de l'espèce concernée. Donc, nous, c'était l'évaluation du stock de la coquille Saint-Jacques. Mais vous imaginez bien qu'utiliser un bateau scientifique, ça coûte cher, et donc ils sont rentabilisés au maximum. Et toutes ces campagnes halieutiques d'évaluation de stock au départ sont devenues des campagnes écosystémiques où on essaie de regarder l'ensemble de l'écosystème et les interactions entre les différentes espèces au sein de cet écosystème. Donc, pour la campagne, pour les deux campagnes coquilles Saint-Jacques, la Bretonne et la Nouvelle-Mande, on regarde effectivement non seulement la coquille Saint-Jacques, mais toutes les espèces associées à la coquille Saint-Jacques, donc on regarde tous les poissons qu'on peut récupérer, on regarde tous les gros crustacés commerciaux, mais également l'ensemble du, ce qu'on appelle le macro-binteau, c'est-à-dire les oursins, les étoiles de mer, les pétoncles, le vanneau, tu en as parlé, les bulots, et on a toute cette information depuis quasiment 30 ans. Donc, ça nous permet d'avoir toujours de la même façon, l'engin qu'on utilise pour avoir ces informations n'est pas l'engin le mieux adapté pour ces espèces de fonds, mais on a toujours le même engin avec le même protocole, donc on peut avoir une évolution qui est, et on peut estimer l'évolution et avoir des informations extrêmement pertinentes sur l'évolution de cette biomasse et de ce matos associé. Et donc concrètement, toutes ces données qui sont collectées, comment elles se traduisent en termes de gestion ? Alors, au final, en fait, on travaille, tu as dit tout à l'heure, on travaille énormément avec les représentants des comités régionaux des pêches, non seulement les pêcheurs, mais également leurs permanents qui sont des scientifiques comme nous. Et nous, l'objectif, c'est d'apporter des arguments et des indicateurs qui soient extrêmement solides et robustes et qui permettent justement d'avoir une gestion la plus adaptée, la plus fine possible. Alors, c'est très contraignant en termes de gestion pour les pêcheurs, mais ça a des résultats. Donc, nous, avec les modèles d'évaluation de stock, en Baie-de-Saint-Brieuc, on propose un TAC, enfin une quantité maximale à pêcher, qui est après proposée par, nous, on fait que la proposition, elle est mise en place et elle est acceptée par la profession. En Baie-de-Seine, on montre les indicateurs d'indices d'abondance et on propose pour la gestion des dates d'ouverture, un nombre d'heures par semaine, un nombre de jours par semaine, un nombre d'heures par jour. Et on a la possibilité aussi d'avoir des prévisions sur le moyen terme, ce qui nous permet d'anticiper sur les différentes années. Une gestion très adaptée et très fine. Et donc, toutes ces données, qu'est-ce qu'elles ont révélées, déjà pour cette année 2022, mais en général, comment ont évolué ces gisements ? Alors, ce qu'on voit, et c'est pour ça que tu as parlé tout à l'heure que la coquille Saint-Jacques est aujourd'hui la première espèce des pêches françaises, donc c'est économiquement et socialement extrêmement important. Alors, juste un petit point, j'ai vu les gisements, c'est vrai que ça a un peu évolué aujourd'hui par rapport à la carte des gisements français que tu as pu montrer dans ta présentation. Aujourd'hui, il faut savoir que 95 %, on ne peut pas dire 98 %, des captures de coquille Saint-Jacques proviennent de la Manche. Pour simplifier, c'est deux tiers en Manche Est, un tiers en Manche Ouest. Les gisements, malheureusement, du golfe de Gascogne sont très limités et très anecdotiques aujourd'hui. Ce qu'on voit dans les deux principaux gisements, le gisement de la médecine et le gisement de la médecine Brilleux, c'est une augmentation extrêmement importante et récente des biomasses de coquille Saint-Jacques. Or, on a une espèce qui est fortement exploitée, ce qui veut dire que l'exploitation commerciale d'une espèce et bonne gestion ne sont pas incompatibles. On peut avoir les deux en même temps si la gestion est bien adaptée. En baie de Saint-Brieux, on atteint aujourd'hui, là où est la flèche, des biomasses jamais atteintes, près de 80 000 tonnes de biomasses et des captures qui atteignent des records d'abondance de 12 000 tonnes aujourd'hui. En baie de Seine, même chose. On voit bien qu'on a une amélioration substantielle depuis 4 ou 5 ans et qui est extrêmement forte. Et ça, très clairement, on sait, on a eu des études par ailleurs sur les relations entre la coquille Saint-Jacques et le changement climatique. Il semblerait que la coquille Saint-Jacques bénéficie, en tout cas aujourd'hui, des conditions environnementales. Il ne faudrait pas que ça réchauffe davantage, parce que là, on est vraiment dans l'optimum. Mais c'est vrai aussi pour le côté britannique. Et côté britannique, nous, on a des relations fortes avec nos collègues britanniques. On n'a pas du tout les mêmes tendances. Or, au Royaume-Uni, il n'y a pas. C'est une espèce qui n'est quasiment pas gérée, à part la taille minimale commerciale. Donc, il n'y a rien. Donc, ils peuvent pêcher autant qu'ils veulent. Et on voit bien que les gisements s'écroulent, alors que les gisements français se portent extrêmement bien. Et donc, aujourd'hui, là, moi, je ne peux pas préjuger de ce qui aura lieu en 2023. L'équipe de Port-en-Bessin est à bord actuellement de la Thalia. On peut les voir sur l'AIS en ce moment. Ils sont au large de la Véthesène. Donc, vraisemblablement, je m'attends un petit peu moins cette année, parce que la cohorte qui arrive, donc les juvéniles les dernières, a été un petit peu moins abondant. Mais on sera encore dans une situation qui sera favorable très clairement cette année. Écoute, merci beaucoup, Éric, pour ton intervention. Maintenant qu'on en sait plus sur toutes ces données, comment elles servent à la gestion et comment elles sont collectées, c'est vraiment un travail conséquent. On souhaite bonne chance à tes équipes qui sont en mer en ce moment. Et donc, maintenant, on va vous parler d'une problématique phytosanitaire qui touche la pèlerie de Coquis-Saint-Jacques, une problématique qui est directement liée à des épisodes de prolifération massive de micro-algues qui peuvent rendre les Coquis-Saint-Jacques impropres à la consommation lorsque des seuils trop élevés sont atteints. Cela peut également entraîner des fermetures de pêche qui fragilisent inévitablement les entreprises et la filière de Coquis-Saint-Jacques entière. De plus, c'est très difficile. En fait, on connaît très peu. C'est très difficile de les anticiper parce qu'on connaît très peu les facteurs qui déclenchent ces proliférations d'algues qu'on appelle efflorescence ou bloom. Donc, c'est notamment à cette question que le projet Mascouette cherche à apporter des réponses, un projet qui est porté par l'IPREMER en partenariat avec les comités des pêches de cette ancienne passade et de l'Université de Bretagne occidentale. Et donc, c'est Philippe Cugier, chercheur à l'IPREMER, qui va vous présenter ce projet. Bonjour Philippe. Bonjour Hortense. D'abord, est-ce que tu peux nous présenter le projet Mascouette en quelques mots et résumer ses principaux objectifs ? Oui, donc comme tu l'as dit en introduction, ce projet est porté par l'IPREMER, mais il est réalisé en partenariat avec beaucoup de monde, en fait, donc des équipes de l'IPREMER, de l'Université, mais aussi les comités des pêches de la façade Manche Atlantique. Donc, on en a déjà parlé tout à l'heure, tu en as parlé. Il y a aussi les closeries du Tinduf ici à Brest qui est associée à ce projet. Il y a les gestionnaires du bassin versant, de la rate de Brest, et puis le projet bénéficie aussi d'un soutien de Brest Métropole. Donc, le projet Mascouette s'intéresse effectivement à la problématique des micro-algues toxiques et particulièrement à une espèce qui est Pseudonychia, qui va produire une toxine qu'on va retrouver ensuite dans les coquillages et particulièrement dans les coquilles Saint-Jacques et qui vont donc pouvoir entraîner des fermetures, des pêcheries. Donc, notre projet, il s'intéresse vraiment à l'ensemble des pêcheries de coquilles Saint-Jacques de la façade Manche Atlantique. Et il a un site principal d'études qui est ici la pointe bretonne et la rate de Brest. Alors, il est organisé autour de quatre actions. Il y a une première action qui est pilotée plutôt à l'Ifremer et qui va justement essayer de mieux comprendre la dynamique de ces efflorescences à Pseudonychia, notamment en faisant des suivis ici à la pointe bretonne. Il y a une deuxième action réalisée par nos collègues de l'université qui, elle, va s'intéresser au processus de contamination et décontamination de la coquille Saint-Jacques, mais aussi du pétoncle. Alors, la coquille Saint-Jacques a une particularité, c'est qu'une fois qu'elle est contaminée, elle va mettre extrêmement longtemps à se décontaminer, contrairement à d'autres coquillages comme la moule ou le pétoncle noir, par exemple. Donc, on va essayer, dans cette action-là, de comprendre ce qui se passe. Il y a une troisième action qui, elle, est plutôt centrée sur le pétoncle noir parce que, justement, comme il décontamine plus vite, là où il est présent, cette espèce peut représenter une espèce de report, on ne peut pas pêcher la coquille Saint-Jacques. Et on s'est aperçu qu'il y avait finalement très peu d'études sur le pétoncle noir récentes, en tout cas, sur son écologie, sa dynamique, son habitat favorable. Et puis, en plus, on sait que depuis quelques décennies, les stocks ont tendance à diminuer sérieusement. Donc, on trouvait intéressant de s'intéresser à cette espèce dans le cadre de cette action. Et enfin, il y a une quatrième action qui est celle-là pilotée par les comités des pêches et qui vise ou qui vivra, en interaction avec les scientifiques et en fonction des résultats que l'on obtient, à réfléchir, en fait, à quelles mesures peuvent être mises en œuvre en cas d'épisodes toxiques pour limiter ou atténuer l'effet de ces fermetures et de ces épisodes toxiques. Donc, finalement, c'est un projet qui va étudier tous ces mécanismes de manière scientifique dans le but de trouver des solutions concrètes pour les professionnels de la pêche. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un bloom ou une efflorescence toxique et nous dire qu'est-ce qui est à l'origine de ces événements ? Donc, un bloom ou une efflorescence, en fait, c'est une prolifération rapide de micro-algues qui a lieu quand les conditions sont favorables, conditions de température, de lumière, de nutrition. Alors, dans notre projet, comme on l'a dit avant, on va particulièrement s'intéresser à Pseudonychia, qui appartient, en fait, à la famille des diatomées. Les diatomées, ce sont des micro-algues unicellulaires qui sont composées d'un squelette siliceux. Elles ont donc besoin de silice pour se développer. C'est un constituant majeur, en fait, du phytoplankton et de la production primaire dans le monde et elles sont en général à la base du régime alimentaire de beaucoup de bivalves. Donc, Pseudonychia, c'est donc une diatomée. Elle représente… c'est une espèce très commune, en fait. On en trouve partout, en fait, dans le monde. Et elle a la particularité d'être formée de cellules allongées, comme on peut voir ici sur la photo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez le genre Pseudonychia, il y a beaucoup d'espèces différentes. Il y a de nombreuses espèces. Et il est assez difficile, en fait, de distinguer ces espèces entre elles, en tout cas visuellement, en microscopie classique. Ou alors, il faut vraiment une très grande expertise taxonomique. On est souvent obligé de passer soit par de la microscopie électronique ou par des méthodes génétiques pour les différencier. Et pourquoi c'est important de distinguer les différentes espèces de Pseudonychia ? Parce qu'au sein de ces espèces, quelques espèces vont poser problème dans la mesure où elles vont produire de la toxine qu'on appelle l'acide d'homoïque et qui va pouvoir, du coup, contaminer les coquillages. Et donc là, dans notre cas, les coquilles Saint-Jacques et empêcher, du coup, ou limiter fortement la pêche. Alors, sur nos côtes, l'espèce de Pseudonychia qui va particulièrement nous concerner, c'est la Pseudonychia australis qu'on voit ici sur la photo. Et donc, cette toxine qui est produite par cette micro-âge, comment est-ce qu'elle se retrouve dans la coquille ? Comment est-ce qu'elle la contamine ? Simplement, la coquille Saint-Jacques, c'est un filtreur, en fait. Donc, il va filtrer l'eau pour se nourrir et assimiler, en fait, le phytoplankton présent. Et quand il y a du Pseudonychia, le Pseudonychia va être filtré et assimilé par la coquille Saint-Jacques. Et en même temps, la toxine qui est présente va aussi être assimilée. Alors, les travaux qui ont été menés à l'université dans le cadre de Mascouette ont permis de mettre au point une technique qui permet de localiser précisément et de suivre l'acide d'homoïque dans les tissus de la coquille Saint-Jacques. C'est ce qu'on voit ici sur l'illustration que tu présentes. Et en fait, cette technique permet de la marquer en marron. C'est les petites taches marron qu'on voit. Et donc, on voit les différents tissus. On voit qu'on peut en trouver un peu partout, mais que surtout, l'accumulation d'acide d'homoïque se fait au niveau de la glande digestive. Donc, c'est quelque chose déjà que l'on connaissait. Mais on sait que maintenant, 80% à peu près de l'acide d'homoïque est contenu au sein des cellules, dans le cytoplasme des cellules des glandes digestives. Et donc, cette toxine, est-ce qu'elle l'affecte la coquille Saint-Jacques ? Ou est-ce que ça peut être aussi un problème pour la santé humaine ? En fait, la coquille Saint-Jacques, finalement, elle s'en moque un peu. En tout cas, on n'a rien observé. Il n'y a aucune étude scientifique qui n'a montré d'impact sur la coquille Saint-Jacques, sur sa physiologie. Le risque, il est vraiment pour la santé humaine si les coquillages sont consommés. Alors, le premier cas documenté précisément d'intoxication à l'acide d'homoïque, c'est produit au Canada en 1987, suite à la consommation de moules qui étaient contaminés par l'acide d'homoïque. Alors, ça a été très grave. Il y a eu plus d'une centaine de personnes qui ont été contaminées, dont au moins une quinzaine dans un état grave, puisqu'elles ont nécessité une hospitalisation. Et au final, il y a eu trois morts. Donc, les symptômes, ça va de troubles gastro-intestinaux, je dirais que c'est les moins graves, jusqu'à des problèmes cardiovasculaires, voire des problèmes, des signes neurologiques avec perte de mémoire pouvant entraîner la mort. Donc, c'est pour cette raison, en fait, que ces contaminations sont vraiment à prendre avec sérieux. Et donc, heureusement, ce sont des efflorescences qui arrivent assez rarement. Et c'est pour ça que toute cette pêcherie est extrêmement surveillée. Par exemple, ça peut entraîner des fermetures de pêcherie, mais est-ce que tu peux nous dire ce qui entraîne ces fermetures et comment est-ce qu'on détermine la durée de ces fermetures ? Alors, ces efflorescences ne sont pas si rares que ça. On les voit de manière un peu récurrente aujourd'hui en France depuis le début des années 2000. Alors, il y a deux réseaux principaux qui permettent la surveillance de ces épisodes. Il y a d'une part le REFI qui est opéré par l'IFREMER, qui est un réseau qui va surveiller finalement le phytoplankton le long des côtes françaises sur un réseau de points assez bien répartis le long de la côte avec une fréquence assez élevée. Donc, il va suivre toutes les espèces qui apparaissent et il va se focaliser aussi particulièrement sur les espèces qui peuvent poser problème, dont pseudonythia. Et puis, il y a un autre réseau qui s'appelle le REFITOX et qui, lui, va s'intéresser à rechercher de la toxine dans les coquillages. Donc, ce sont deux réseaux qui ne sont pas forcément exactement sur les mêmes points, mais bon, il y a des points proches. Certains points sont similaires. Ils vont opérer en parallèle et ils vont être interconnectés, c'est-à-dire que des dépassements de seuils observés sur le REFI en termes de concentration en cellules pour certaines espèces qui posent problème vont pouvoir déclencher des analyses sur le REFITOX. Alors, si on en revient à l'acidomoïque et à la coquille Saint-Jacques, suite aux épisodes qui se sont produits au Canada, donc assez rapidement, les Canadiens et les Américains ont fixé un seuil qui a été repris après de manière internationale et aussi par l'Europe à 20 microgrammes par gramme dans la coquille Saint-Jacques, en dessous duquel, bon, il n'y a aucun souci, on peut pêcher et commercialiser la coquille, mais au-dessus duquel la pêche et la commercialisation vont commencer à être fortement restreintes. C'est-à-dire qu'au-dessus de ce niveau-là, on ne peut plus commercialiser la coquille en entier et on ne peut commercialiser que la noix et le corail, c'est-à-dire qu'on enlève tout le reste, c'est ce qu'on appelle le processus de décortiquage, on enlève en fait les parties où on sait que l'acidomoïque s'accumule le plus et notamment la partie un peu noire, c'est l'hépato-pancréas, enfin tout le système digestif que l'on enlève. Alors, ça se fait de manière très stricte dans des usines avec des protocoles très standardisés et très bien suivis. Malgré tout, il y a quand même des seuils, encore faut-il que dans la noix et le corail, on ne peut pas dépasser un seuil de 4,6 microgrammes par gramme. Donc ça, c'est au-dessus de ce seuil, on a le décortiquage. Et puis, il y a un deuxième seuil qui est beaucoup plus haut, qui est à 250 microgrammes par gramme, où là, la pêche est fermée et la commercialisation complètement interdite parce que de toute façon, on sait qu'à ces taux-là, y compris la noix et le corail sont contaminés au-delà des seuils autorisés. Donc, quand ces seuils sont atteints, la pêche va être fermée. Quand est-ce qu'on sait qu'on peut réouvrir la pêche ? Combien de temps ça dure ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, la coquille Saint-Jacques a la particularité de décontaminer très lentement ce qu'on appelle un dépurateur lent. Elle va pouvoir mettre plusieurs mois. Alors, on a même eu des fermetures qui ont duré plus qu'une année parce qu'il suffit qu'il y ait des contaminations successives. et donc, la coquille va décontaminer lentement contrairement à d'autres coquillages comme la moule, par exemple, qui va pouvoir décontaminer beaucoup plus rapidement en quelques jours ou quelques dizaines de jours. Alors, on a essayé dans le cadre de ma souhait de comprendre en fait ce qui se passait et les travaux ont permis d'avancer un certain nombre d'hypothèses pour expliquer ça et notamment la dépuration plus lente de la coquille Saint-Jacques. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une technique qui a été développée par l'université qui permet de localiser, de marquer et de localiser facilement l'acide domoïque. Et alors, ce qu'on sait, c'est que l'acide domoïque va pénétrer à l'intérieur du cytoplas des cellules par des petites vésicules et puis, alors, tout un processus d'autophagie, enfin, je ne rentre pas dans le détail, qui va transformer en fait cet acide domoïque et au final, l'acide domoïque va rester sous forme de corps résiduel au sein du cytoplasme et va pouvoir y rester très longtemps. Ça, c'est pour la coquille Saint-Jacques. Ce qu'on s'est aperçu par quelques expérimentations, c'est que chez des dépurateurs plus rapides, lorsqu'ils sont soumis, en fait, mis en présence d'acide domoïque, on a observé qu'il y avait l'expression de gènes d'activation, ce qu'on appelle le transporteur membranère, ce sont des canaux qui vont permettre l'échange entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Et quand il y a de l'acide domoïque, ces canaux sont activés et donc l'hypothèse, c'est que ces dépurateurs rapides vont pouvoir évacuer plus rapidement l'acide domoïque qui est présent dans les cellules vers l'extérieur des cellules, chose qu'on n'observe pas chez la coquille Saint-Jacques. Donc ça, c'est un premier élément. Et on s'est également aperçu, il y a un deuxième point, que chez les dépurateurs rapides, donc les moules par exemple, on trouvait dans le système digestif de ces espèces un certain nombre de bactéries qui pourraient accélérer en fait la dégradation de l'acide domoïque et qu'on ne retrouve pas chez la coquille Saint-Jacques. Donc voilà, il y a deux éléments qui peuvent expliquer la dépuration plus lente pour la coquille Saint-Jacques. C'est vraiment très intéressant, mais concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en termes de gestion avec ça ? Est-ce qu'il y a des applications qui sont explorées par le projet ? Alors, justement, concernant la décontamination, on s'est forcément posé la question, est-ce que les bactéries présentes chez les dépurateurs rapides, la moule en l'occurrence, peuvent accélérer aussi la décontamination chez l'acide Saint-Jacques ? Et donc, est-ce qu'on peut transférer finalement ces bactéries de la moule vers l'acide Saint-Jacques ? Pour vous donner un peu une image familière, on peut faire l'analogie avec les probiotiques que l'on nous vend, les bonnes bactéries qu'on nous invite à consommer pour améliorer notre digestion, notre flore intestinale, en prenant des yaourts à boire, je ne vais pas faire de pub, mais des marques Activia ou Actimel. Mais donc, est-ce qu'on est capable de transférer des bonnes bactéries, bonnes au sens qui facilite la décontamination, aux coquilles Saint-Jacques ? Alors, il y a eu des expériences que tu as menées à l'université et qui ont exposé en laboratoire des coquilles Saint-Jacques, soit à des broyats de glandes digestives de moules, soit directement aux faissesses de moules, donc en mettant des moules en élevage juste au-dessus des coquilles Saint-Jacques et donc les faissesses de moules qui tombent sur les coquilles Saint-Jacques, les coquilles Saint-Jacques filtrent ces faissesses et donc assimilent potentiellement les bactéries qui sont contenues dans ces faissesses. Et effectivement, on s'est aperçu que les coquilles Saint-Jacques qui sont exposées soit aux broyats, soit aux faissesses, présentent une décontamination plus rapide que les coquilles Saint-Jacques qui ne sont pas exposées. On s'est en plus également rendu compte que dans ces coquilles Saint-Jacques qui avaient été exposées aux broyats ou aux faissesses, on retrouvait un certain nombre de bactéries qui n'étaient pas présentes dans les coquilles Saint-Jacques non exposées. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Et donc les prochaines étapes, ça va être de voir est-ce qu'on peut mettre en évidence par ces bactéries une action finalement de dégradation de l'acide homoïque ? Ça, c'est une première question. Et puis, est-ce qu'on peut réfléchir à une manière de potentiellement transférer ces bactéries aux coquilles Saint-Jacques ? Alors, pas sur les adultes, mais ce qu'on essaye de réfléchir, c'est un transfert vers des stades très jeunes, soit larvaires, soit vraiment juvéniles en écloserie. Donc, est-ce qu'on pourrait transférer ces bactéries à ces très jeunes stades qui pourraient ensuite ensemencer dans le milieu et donner des populations qui pourraient dépurer plus rapidement la toxine ? Encore faudra-t-il que si on arrive à transférer ces bactéries au stade juvénile, ces bactéries puissent être conservées par les coquilles quand elles grandissent ? Donc, ce sont des choses qu'on va tester là, au moins en partie dans Masquette, dans les temps qui viennent. Il y a des premiers tests qui vont être réalisés bientôt. Et donc, est-ce qu'il y a aussi un moyen d'anticiper finalement ces efflorescences ? On ne peut pas y faire grand-chose, elles apparaissent. Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est déjà d'essayer de mieux comprendre pourquoi elles apparaissaient. Alors, sur les suivis qu'on a faits à la Pointe-Bretonne, ça, ça avait été observé déjà depuis longtemps par le Réfi. On savait que les efflorescences avaient tendance à apparaître d'abord au sud, puis plus tard au nord. Et notamment, elles apparaissaient en premier en baie de Douarnenay, donc c'est la baie que tu indiques là, plus au sud, puis avec un décalage de 9 à 10 jours en rade de Brest ensuite. Donc, on sait que Pseudonychia, c'est une espèce qui est plutôt d'affinité marine, qui aime moins les eaux estuariennes. Donc, déjà, ce n'est pas forcément illogique de la voir apparaître d'abord en baie de Douarnenay, mais on s'est posé la question, est-ce qu'on pouvait identifier des conditions environnementales qui pouvaient expliquer ce décalage dans le temps ? Alors, dans les suivis qui ont été réalisés en 2001 et 2002, dans le cas de Mascouette, on n'a pas été vraiment en mesure d'identifier des conditions environnementales différentes qui pourraient expliquer ce défasage. Par contre, on s'est posé la question, est-ce que les blooms qui apparaissent en baie de Douarnenay peuvent être à l'origine des blooms qui apparaissent plus tard en rade de Brest ? En gros, est-ce que les cellules phytoplanktoniques peuvent être transportées vers la rade de Brest et initier finalement ensuite le bloom en rade de Brest ? Alors, pour ça, on a mis en œuvre ce qu'on appelle des modèles numériques, des modèles hydrodynamiques, des modèles informatiques qui permettent de calculer les courants, la marée et le transport. Et en fait, oui, effectivement, on s'aperçut que des particules en gros lâchées en baie de Douarnenay, sous certaines conditions de vent, de marée, arrivent ou peuvent arriver en rade de Brest avec un timing qui correspond de l'ordre de 9 à 10 jours. Et donc, voilà, il est possible que les blooms qui démarrent en baie de Douarnenay puissent contribuer à l'initiation des blooms en rade de Brest. Et donc, une des suggestions serait que suivre les blooms qui apparaissent en baie de Douarnenay pourraient peut-être permettre d'anticiper, en plus en s'intéressant aussi aux conditions hydrodynamiques du moment, pourraient permettre d'anticiper l'apparition de ceux en rade de Brest, peut-être avec un délai de 9 ou 10 jours. Donc, on ne résout pas le problème, mais on a peut-être un moyen d'anticiper légèrement et de prévenir ce qui va se passer en rade de Brest. C'est vrai que ça permettrait aux pêcheurs de s'adapter et d'anticiper ces blooms et peut-être se reporter. Au moins d'être alerté. D'être alerté, exactement. Et donc, là, le projet n'est pas encore fini, mais donc la suite, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Donc là, le projet, il se termine dans, il reste deux ans. Donc, il y a beaucoup de thèses, en fait, dans ce projet. Il y a au moins cinq thèses dans ce projet. Donc, il y a des thèses qui se terminent, il y a des thèses qui sont en cours, il y a des thèses qui débutent, enfin, qui vont aller jusqu'à la fin du projet. Donc, il y a encore beaucoup de résultats. Il y a beaucoup de résultats qui commencent à arriver. Il y a beaucoup de résultats qui vont encore être produits. L'étape qu'on a initiée là, cette année, c'est de commencer à revenir au vu des premiers résultats vers les professionnels. Donc, déjà, vers les comités des pêches avec qui on travaille en étroite collaboration depuis le début, mais aussi directement vers les pêcheurs pour leur présenter ces résultats. Et l'objectif, ça va être vraiment maintenant d'initier l'action 4 que je vous ai présentée au début, c'est-à-dire, au vu des premiers résultats et puis de ceux potentiellement à venir, de commencer à réfléchir en fait à qu'est-ce qu'on pourrait faire en cas d'efflorescence toxique pour au moins limiter les conséquences des fermetures ou limiter les conséquences des blooms toxiques. Donc, ça va être vraiment ça maintenant les étapes importantes, c'est de réfléchir potentiellement à des mesures de gestion qui pourraient aider la pêche et aider les pêcheries en cas d'efflorescence toxique. Merci beaucoup, Philippe. Donc, Mascouette a un projet qui montre bien l'importance de cette collaboration chercheurs avec les professionnels de la pêche pour mieux comprendre tous ces phénomènes autour de l'écologie, de la santé humaine et de l'économie de la pêche. Donc, maintenant, nous allons passer à 30 minutes de questions. Donc, normalement, vous avez, là, je vois quelques questions dans le chat. Bonjour, Alexandre. Donc, c'est Alexandre qui va nous poser ces questions. Je suis au retenu. Je prends la suite, donc, sur les questions. Bonjour à tous. Tout d'abord, on en a eu quelques-unes, là, via l'outil, mais Éric a été très prolifique sur la réponse, mais je pense qu'on va quand même les reprendre d'une manière générale à l'oral. Il y en avait notamment, il y avait des questions en lien sur le rapport avec le marché et les informations un peu sur les autres pays, notamment au Royaume-Uni. Après, on avait une salle de questions sur tout ce qui était gestion de ses stocks, les évaluations et la ressource. Et on a fini avec quelques questions sur tout ce qui était en lien avec le projet Mascouette, notamment, et toutes ces contaminations. Je vois que ça continue à arriver. N'hésitez pas, là, pendant qu'on traite les premières questions, à reposer d'autres questions. Il n'y a aucun souci. Donc, on va les reprendre un petit peu. Et donc, sur le marché, il y avait une question, notamment, je pense, pour toi, Eric, mais une question sur les chiffres au regard du Royaume-Uni. Donc, je pense que c'est une question qui est arrivée au moment de la présentation du Panorama, qui présentait qu'effectivement, la coquille Saint-Jacques était, en tout cas pour la France, la première espèce en volume et en valeur. Donc, tu as répondu un peu à l'écrit, mais je veux bien qu'on reprenne ça, notamment pour remettre en perspective et sur le fait que… Est-ce que ces chiffres existent ? Tout à fait, ils existent. Quels sont-ils ? Et en fait, ça fait aussi écho à ce que tu disais au moment des parties sur la gestion, qui est effectivement un stock qui n'est pas géré de la même manière qu'en France. Et donc, ça a aussi tout un impact sur la filière après Coquille Saint-Jacques-Royami, en somme. Alors, si tu veux, je ne sais pas si c'est possible de partager mon écran, parce que j'ai justement pris des graphiques que j'ai là et qui seraient assez parlants. Certainement. Essaye pour voir. Je pense que ça marche. Je vais essayer. J'arrête de partager de mon côté, comme ça, tu pourras partager. Oui, oui. Voilà. Du coup, j'ai partagé mon écran. Est-ce que vous le voyez ? Oui, c'est bon. Bon, voilà. Donc, en fait, les chiffres existent. Donc, il faut savoir que nous, scientifiques français, on travaille, on ne travaille pas sur le long de coin, c'est bien évident. Et on travaille au sein d'un groupe de travail du CUM. Le CUM, c'est le Centre International d'Exploration de la Mer, qui est basé à Copenhague. Et on a un groupe dédié pour toutes les coquilles. Donc, ce que disait Hortense au début, les scalopes en anglais, donc coquilles et pétoncles, qui se réunissent une fois par an en octobre. Donc, les données sont partagées. Donc là, j'ai les données. Donc, vous voyez, j'ai sorti ce graphique là, donc sur les dix dernières années, la dernière décade, de 2010 à 2021. les débarquements officiels qu'on a eus dans ce groupe de travail. Donc, c'est comme pour un match de foot. Le bleu, c'est la France. Le rouge, c'est l'Angleterre, le maillot extérieur, puisque le blanc sur blanc, c'est compliqué. Et le vert, c'est l'Irlande. Donc, vous voyez les débarquements. Donc, ça, c'est pour l'ensemble de la Manche Est. Donc, la zone dite, c'est le M7D. Et on voit bien que on a, en termes de capture, aujourd'hui, c'est quasiment trois quarts des captures de Manche Est réalisées par la France et le quart restant par le Royaume-Uni. Donc, on voit bien la saisonnalité des captures, ce que Rondon s'a dit tout à l'heure. Donc, capture uniquement d'octobre à mai pour la France. Saisonnalité qui n'existe pas, côté britannique, puisqu'on voit bien qu'elles peuvent pêcher toute l'année. Donc, ça, c'est la Manche Est. Donc, aujourd'hui, la France, c'est de l'ordre de quasiment 25 000 tonnes, 25 000, 28 000 tonnes en Manche Est. Tandis que le Royaume-Uni, c'est de 6,6 500 tonnes aujourd'hui. Donc, ça, c'est l'année la plus récente. Quand on regarde côté Manche, pardon, je me suis trompé de graphiser celui-ci. Donc, Manche Ouest, donc le 7D. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Manche Ouest, il y a deux gisements vraiment différents. Il y a le gisement sud-manche-ouest, c'est-à-dire les côtes françaises, et le gisement nord-manche-ouest, c'est-à-dire le sud des côtes britanniques, et qui sont séparés avec très, très peu d'interactions entre les deux. Ça, on l'a montré dans d'autres projets antérieurs. Donc, on voit bien la même chose que la France, en fait, c'est les baies de Saint-Brieuc et de Grandville associées. Ce sont des captures qui sont, encore une fois, très saisonnières et qui sont majoritaires. Et côté britannique, ils n'ont pas du tout la même structure. Ils pêchent plutôt en été, ce qui, entre nous, d'un point de vue biologique, n'est pas la meilleure idée qu'ils soient, mais bon, c'est comme ça. C'est leur habitude. Et ils pêchent toute l'année. Mais encore une fois, donc, en Manche Ouest, c'est plutôt de l'ordre de 7 000 tonnes aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Britanniques pêchent sur le pourtour des îles britanniques, y compris en mer d'Irlande, y compris Est et Ouest, Écosse. Toutes ces zones-là ont été très polifiques et aujourd'hui ne produisent quasiment plus. Donc, sur l'ensemble des autres zones, c'est de l'ordre de 5 000 tonnes. Donc, 5 et 7, 12 et 6, 18, voilà, on va dire un petit 20 000 tonnes pour les pêcheries britanniques aujourd'hui. Voilà, j'arrête le partage de mon écran. Merci, merci beaucoup. Toujours pour toi, je pense, il y avait quelques questions en lien avec la gestion, l'avaluation et la ressource. Je n'avais notamment sur les objectifs de gestion, est-ce que c'est géré au RMD ? Première question auxquelles tu avais déjà plus ou moins répondu et de toute façon présenté un peu à l'oral sur la façon dont se passent les campagnes. En fait, c'est des campagnes qui permettent de déterminer si on caricature le nombre de coquilles qu'il y a sous l'eau, on arrive à compter, à savoir ce qui reste et donc ce qu'on peut pêcher. Mais revenir un peu sur les objectifs de gestion, notamment pour la partie française et le rapport avec le RMD. Et après, il y avait une question en lien avec le réensemencement et quel est son rôle ou son impact sur la population de coquilles ? Est-ce que c'est ça qui est clé ou pas ? Voilà, il y avait une question en lien avec ça. Donc, je pense qu'on peut faire du deux en un avec ces deux questions, mais voilà. OK. Alors, pour revenir au RMD, alors, la première chose, c'est que la coquille Saint-Jacques, c'est une espèce qui est pêchée vraiment sur deux, voire trois classes d'âge. Un tout petit peu plus, plutôt quatre classes d'âge en médecin mailleux. Mais l'arrivée de la nouvelle génération est primordiale. Ce qu'on appelle le recrutement, c'est-à-dire qu'il y a deux ans qui vont atteindre la taille minimale commerciale. Ce qu'on n'a pas dit d'ailleurs, j'en profite, c'est que la seule gestion européenne pour la coquille Saint-Jacques, c'est la taille minimale de capture qui est de 10 cm partout en Europe, à l'exception de deux zones, la mancheste, donc la zone 7D, où c'est 11 cm, et la mer d'Irlande qui ne nous concerne pas, il n'y a pas de pêcherie française là-bas, le 7A qui est également 11 cm. Mais partout ailleurs, c'est 10 cm, 100 mm. Il se trouve qu'en manchouest, côté français, c'est 102, mais ça, c'est une volonté française. la règle européenne 600. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que les coquilles arrivent à atteindre cette taille minimale de 100 ou 110 selon les zones en quasiment la deuxième année. En Pétsen, en tout cas, c'est dès la deuxième année, ils ont la taille, la plupart des individus ont la taille. Et ça, ça représente plus de 50 % des captures. Donc, c'est très important. Du coup, le RMD, c'est un outil qui ne s'applique pas très bien pour ce type de pêche qui sont vraiment très axés sur le recrutement. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a la chance justement pour la coquille Saint-Jacques dans les deux principaux gisements d'avoir une campagne d'évaluation directe. Donc, on n'a pas besoin. On a l'information exacte sur la quantité de biomasse disponible. Et dans cette biomasse, il y a la biomasse totale et il y a la biomasse exploitable. Donc, tout l'objectif, toute l'idée, justement, c'est d'avoir une adéquation entre la capture qui va être sortie du stock et la biomasse totale. Donc, il faut en laisser suffisamment pour permettre la reproduction, l'arrivée des nouvelles générations. C'est pour ça que le RMD n'est pas forcément le meilleur outil. Alors, en Mancheste, en Mancheste, de toute façon, très clairement, je vous l'ai montré tout de suite, on a capture française, mais également une capture britannique qui existe. Donc, si on veut dire RMD, il faut l'ensemble des données. Ça, c'est la première chose. Donc, j'ai fait l'exercice en utilisant un certain nombre de modèles. Donc, les modèles, alors là, je vais jargonner, ne sont pas applicables pour la coquille Saint-Jacques. Je ne vais pas se les détails. Par contre, d'autres modèles sont applicables. Aujourd'hui, on est au RMD sur la Mancheste. Je n'ai pas fait l'exercice en Mancheste, mais il n'y a aucune raison qu'on y soit. Donc, ça, c'était pour la partie gestion. Pour la partie rensemencement, donc ça, c'est… En fait, on a la chance encore pour la coquille Saint-Jacques aujourd'hui d'avoir des stocks naturels qui se portent extrêmement bien. Quand on rajoute des jeunes coquilles, donc ce sont des juvéniles de coquilles qui viennent de l'éflosserie, il n'y en a qu'une seule en France, qui est en Rade de Brest. En fait, on va rajouter un certain nombre de coquilles. On fait de l'aquaculture extensible, très clairement. On met des jeunes coquilles, on va les récupérer deux ans après quand elles auront la taille. Mais ces coquilles-là, en nombre, c'est vraiment très, très inférieur par rapport à la quantité ou au nombre d'individus qui sont dans les stocks naturels. Donc, ça va effectivement avoir un impact sur la reproduction, mais ça ne sera jamais important. Ce ne sera jamais important. Donc, aujourd'hui, en Mancheste, qui est la zone la plus productive, et en Baie-de-Seine, qui est la zone la plus productive de Mancheste, il n'y a pas de réensemencement. Et la preuve est que si le gisement naturel est bien géré, ce n'est pas forcément nécessaire. Petite précision, c'était 1,8 million de naissins en 2022 qui ont été ensemencés autour de Saint-Mallon. Oui, la zone, c'est effectivement nord de Saint-Mallon, ouest de Grandville, au sud des îles Chosé. Exactement. Merci. OK. Merci beaucoup. Question après. Je pense qu'il va démarrer avec toi, Philippe, en lien un peu avec… Je suppose que c'était en lien avec le marché, cette question-là, et on peut en combiner deux, mais il y avait une question sur l'impact des contaminations sur l'aval de la filière. Je suppose que c'est l'impact socio-économique, parce qu'effectivement, ce qu'on a dit, c'est que si contamination qui dépasse le seuil d'un point de vue sanitaire et pour la santé des consommateurs, c'était interdit, donc l'impact, il est clair quand ça ferme. Je ne sais pas si tu as des éléments là-dessus ou s'il y a des choses qui ont été regardées. Et sans parler de contamination, mais il y avait une autre question un peu marché qui mixe aussi bien le bon état des gisements et donc un peu les parties traitées par Éric, mais quand bien même, sur effectivement ces biomasse-records et des déséquilibres potentiels du marché en lien avec ces biomasse-records. Mais en fait, il y a déjà eu des petites réponses de fait là-dessus. C'est-à-dire que biomasse-records ne veut pas forcément dire des TAC et des quotas qui augmentent et qui explosent. Donc en fait, il y a tout un tas d'éléments qui sont pensés pour pouvoir piloter ça. mais voir si tu as des éléments de réponse déjà sur la contamination et après sur ces liens biomasse-records des équilibres du marché et voir les conséquences après sur les populations. Alors, effectivement, quand il y a des problèmes d'efflorescence toxique et donc de contamination, il y a effectivement un impact économique derrière ou socio-économique. Déjà parce que la pêche est interdite, donc les pêcheurs, ils ne peuvent pas sortir pêcher la coquille. Ils ont parfois des espèces de report, parfois pas. Parfois, c'est leur ressource quasi exclusive, la coquille Saint-Jacques. Donc quand ils ne peuvent pas y aller, ça pose problème. Parfois, à d'autres moments, ils ont aussi d'autres exploitations, donc ils peuvent compenser. Il y a la valeur aussi du produit. on ne vend pas de la même manière une coquille entière qu'une noix après quand on met en place une filière de décortiquage. Il y a le coût aussi du décortiquage qui peut être difficilement supportable aussi pour des petites pêcheries et qui est peut-être plus facilement supportable pour des plus grosses pêcheries. Alors, dans le cadre du projet, au début, quand on a déposé le projet, on s'est effectivement interrogé sur ce volet en fait socio-économique, sur l'impact en fait et finalement, on a essayé de ne pas le traiter dans le cadre de Mascouette, pas parce que ce n'était pas intéressant, loin de là, au contraire, c'est super intéressant, mais parce qu'on voit bien qu'il y avait beaucoup de choses beaucoup plus amont à faire en termes de compréhension des processus. Tout ce que je vous ai montré là, ce dont on a parlé tout à l'heure sur la dynamique des blooms, sur les processus de contamination, décontamination, c'est énormément de boulot et il y avait, en fait, on ne connaissait pas grand-chose, il y avait beaucoup d'inconnus et on s'est dit qu'effectivement, c'était plutôt là-dessus qu'il fallait focaliser au moins dans un premier temps et donc, dans le cadre du projet, on ne va pas s'intéresser en fait à l'impact finalement socio-économique sur la filière en aval. On en a bien conscience, on en parle parfois aussi avec les professionnels, mais ça ne fait pas partie des volets qu'on étudie dans le cadre du projet. Alors, je pense qu'il y a déjà des choses qui ont été faites par des collègues économistes, il y a eu d'autres projets qui ont dû s'intéresser à ces questions justement d'impact des efflorescences toxiques sur les exploitations de coquillages, mais nous, on ne regarde pas ça en particulier. Et alors, pour rester sur ma souhaite, il y avait une question aussi, alors là, c'est plus sur la fin du projet et sur une fois que vous aurez intégré toute la connaissance et donc le travail en collaboration avec les différents comités notamment. Et donc, c'est une question qui va finir par la technique, mais c'était des approches qui sont envisagées pour explorer ces mesures de gestion adaptées. Quelle est la méthodologie que vous souhaitez mettre en place pour définir ça avec des professionnels de la pêche ? Il y a plusieurs étapes. Là, aujourd'hui, on est dans une étape où on va, on est plutôt dans l'étape où on initie une étape où on transfère, en fait, on va déjà transférer nos connaissances justement vers les professionnels. vers les pêcheurs et vers les comités des pêches pour bien les tenir au courant des avancées. Et ensuite, ça va faire vraiment l'objet de l'action 4. Alors, quelle méthode on va utiliser ? Je vous avouerai que là, comme ça, ce n'est pas encore bien clair. on va sans doute, ça va faire l'objet de concertations, de réunions avec les comités des pêches, avec les professionnels. On n'a pas encore tous les éléments, d'ailleurs, parce qu'il y a sans doute, il y aura peut-être des choses à explorer en fonction des résultats que je vous ai montrés sur la décontamination. On a des espoirs, en fait, là, peut-être de pistes qui vont permettre d'accélérer la décontamination. Mais aujourd'hui, on n'est vraiment qu'aux prémices. On ne sait pas si ça aboutira sur des solutions applicables. pour l'instant, ce n'est pas encore très clair de la manière dont, parce qu'on a encore beaucoup d'incertitudes, y compris sur les résultats, la manière dont on va pouvoir décliner ça, finalement, en termes de mesures de gestion adaptées pour les professionnels. Mais on est en continu dialogue avec eux, justement, sur les résultats. On avance en parallèle en discutant régulièrement avec eux. OK, merci beaucoup. On avait des questions un peu ressources et écosystèmes, je dirais. Donc, il y avait une très directe sur la déprédation des coquilles par les poules. car on a noté quand même qu'il y avait sur ces derniers temps des proliférations, en tout cas, notamment des lieux mass importantes de poulpe et il se trouve qu'il y a de la déprédation sur d'autres coquillages. Il y avait une question en regard sur savoir s'il y avait eu des choses qui avaient été notées sur les différents gisements et des impacts là-dessus. Première question et deuxième question, un petit peu en lien sur la ressource outre la déprédation, c'était le lien ressource et écosystème qui est intégré un petit peu dans Mascouette pour essayer de comprendre tous ces blooms. Donc, voir si lequel d'entre vous deux a la réponse, mais c'était la question notamment sur l'acidification des océans et savoir si effectivement cette acidification a des conséquences sur notamment sur les coquilles, enfin sur la coquille, pas la coquille Saint-Jacques, mais la coquille en fait, vraiment la calcification peut-être, ou en tout cas vu que c'est des choses qui existent pour les huîtres comme il est posé dans la question, est-ce que vous avez des éléments de réponse là-dessus ? Je vois qu'Éric, tu voulais prendre un bout sur le poulpe je suppose, mais après je vous laisse me dire qui a des éléments que ce soit sur la première ou la deuxième des questions. Juste pour le poulpe, je sais qu'en Bretagne-Sud c'est un problème, il y a de la prédation très forte sur la coquille. En rade de Brest, on a la chance que pour l'instant le poulpe est resté à l'entrée de la rade et n'est pas rentré dans la rade. Après, je ne sais pas sur les gisements en manche s'il y a quelque chose. Éric ? Écoute, même chose que ce que tu viens de dire, on sait, on suit la problématique du poulpe. Le poulpe est un animal qui est un prédateur intelligent et redoutablement efficace. Il mange tout ce qui est bivalve, y compris les coquilles, mais il mange aussi les crustacés. donc il aime ça. Très clairement, l'impact sur les gisements Bretagne-Sud et c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'y en a pratiquement plus aujourd'hui a été extrêmement fort puisque les gisements des Glédans de Belle-Île en mer ont été extrêmement impactés par l'arrivée du poulpe en 2020-2021. C'est clairement. Au niveau de la Manche, il y a des signalements qui ont été faits du côté de Morlaix qu'on va essayer d'en avoir. Il y a quelques signalements de l'arrivée de poulpe qui ont été faits aussi au niveau de la baie de Saint-Mrieux, ce qui ne va pas sans inquiéter les professionnels et je les comprends. Mais pour l'instant, ça ne va pas au-delà. Il n'y a pas eu de signalement à ma connaissance pour l'instant au niveau de Cherbourg et encore moins en Mancheste. mais on suit ça quand même de près parce qu'effectivement, ça pourra avoir un impact non neutre. La deuxième question, acidification, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas. Je ne sais pas et je ne sais pas s'il y a des études de fait sur le sujet à ce jour. Honnêtement, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas non plus sur la coquille Saint-Jacques. Je sais que c'est une problématique pour l'huître, mais pour la coquille Saint-Jacques, je n'ai pas connaissance. Il y a peut-être des études, j'avoue que je sèche sur cette question-là. Oui, mais moi non plus. On n'a pas le même type d'espèce. On a d'un côté des espèces qui sont élevées, qui sont sur l'estrand, de l'autre, une espèce naturelle qui peut vivre jusqu'à la surface. Mais les majorités des gisements, c'est entre 15-20 mètres et une cinquantaine de mètres. Donc, ce n'est pas le même impact du plus. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de... Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais à ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas de... À ce jour. Merci. Et il nous reste une dernière question, peut-être, avant de clôturer cette session du webinaire. Donc, question-là qui permet de revenir un peu sur la gestion, les objectifs et en fait, comment on fait le lien entre ressources, gestion, définition des objectifs et de ce qui peut être pris. et ça encore après avec le marché. Oui, mais j'ai vu la question, donc je peux y répondre tout au moins partiellement. la première chose. Donc, effectivement, vous avez vu qu'il y a une évolution extrêmement favorable de la biomasse partout où on manche, tant que les poudres ne sont pas arrivées. mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Et en fait, on se retrouve dans une situation qui est normale. Il y a largement la place dans la communauté et dans l'écosystème pour accepter cette quantité de biomasse. Là aussi, je vais jargonner un petit peu en termes de capacité d'accueil, on n'est pas encore au sommet, on peut aller encore un peu au-delà. Il se trouve surtout qu'on est content aujourd'hui parce que la biomasse s'améliore dans une pêcherie qui est quand même relativement importante. Mais c'est surtout qu'il y a une vingtaine d'années, en fait, la coquille Saint-Jacques était dans un très mauvais état aussi. Donc, ça s'est amélioré. Et ça s'est amélioré d'une part par la connaissance qu'on peut apporter et les mesures. On n'a pas beaucoup parlé des mesures de gestion, mais il faut savoir que la coquille Saint-Jacques n'est pas une espèce qui est gérée au niveau communautaire parce que quand la politique commune des pêches a été mise en place il y a déjà pratiquement une quarantaine d'années maintenant, elle était axée sur les poissons parce que c'était des espèces dites des stocks partagés avec plusieurs états membres. La coquille Saint-Jacques était très localisée. Donc, ça a été laissé aux soins des états concernés. La France a mis, parce que c'était une pêcherie importante pour les pêcheurs français, a mis en place des mesures de gestion qui sont extrêmement restrictives et qui permettent justement d'avoir cette situation, cette bonne situation. Mais malheureusement, ce sont des mesures nationales qui ne s'appliquent pas au niveau international. En termes de droits communautaires, ça ne peut pas s'appliquer. On peut dire que ce n'est pas normal, mais en tout cas, en termes de droits, c'est comme ça. Et effectivement, aujourd'hui, en France, il y a des mesures de gestion qui sont extrêmement strictes. Donc, on a beaucoup parlé de la saisonnalité, ouverture seulement en hiver, mais du nombre de jours de mer par semaine, du nombre d'heures par jour. Mais il y a aussi un quota global en guet de Saint-Brieuc, il y a un quota par navire en guet de Seine. Et puis, ce qui est extrêmement important, on a un peu effleuré le sujet tout à l'heure par rapport aux Britanniques, c'est qu'on a un engin qui s'appelle Ndra, qui utilise des anneaux de 97 mm de diamètre, c'est-à-dire pratiquement 10 cm. C'est la taille minimale. Donc, ce sont des engins qui filtrent énormément, qui gardent vraiment les grosses. Les petites restent au fond. C'est-à-dire que les Britanniques qui pêchent avec des engins sont de 80 mm, 85 parfois. Donc, on n'est pas dans la même situation. C'est assez important. Et puis, autre point qui est extrêmement neuf en Béthènes dont on n'a pas parlé du tout, c'est la mise en place d'une jachère rotationnelle, c'est-à-dire qu'il y a une zone complète de la Béthènes, à peu près un tiers de la Béthènes, qui chaque année est fermée dans la pêche, complètement. Il n'y a pas de pêche du tout pendant une saison complète. C'est-à-dire que, et cette zone-là, c'est aussi, elle est définie en concertation avec la profession. La prise de décision est faite par la profession, par les représentants de la profession. Et la zone qui est fermée est la zone où on trouve le maximum de juvéniles. Donc, on laisse le temps à ces juvéniles de grandir une année supplémentaire. Donc, évidemment, il y avait encore des adultes qui grandissent une année supplémentaire, qui contribuent à la reproduction et qui améliorent. C'est un cercle vertueux, en fait. Et depuis la mise en place de cette jachère, c'était en 2016, on a un lien. On a fait l'étude il n'y a pas très longtemps l'année dernière qui montre effectivement l'impact extrêmement fort et quasi-immédiat de la mise en place de cette jachère sur l'amélioration de la biomasse. Alors maintenant, biomasse et marché, ce n'est pas parce que la biomasse augmente qu'il faut, donc les captures ont un peu augmenté, enfin un peu beaucoup quand même, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut doubler les quotas. Surtout pas. La coquille Saint-Jacques, je vous l'ai dit tout à l'heure, la structure de la population, c'est des coquilles de 2, 3, 4 ans essentiellement. Mais si on la laisse un petit peu tranquille, la coquille peut vivre la structure globale de la population et là, pour le coup, avoir une gestion non pas sur cette année et l'année suivante, mais sur 2, 3, 4, 5 ans. Et donc une gestion à plus long terme en laissant suffisamment de coquilles sur le fond, sous réserve que le pouple ne vienne pas tout chambouler et que la température de l'eau n'augmente pas trop subitement. Mais on peut très bien imaginer dans les 10 années suivantes avoir des pêches qui soient quasiment stabilisées et ça pour le marché, c'est extrêmement porteur. Au lieu d'avoir des pics saisonniers et des différences interannuelles fortes, avoir une stabilité de l'arrivée des captures sur le long terme. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Je voulais vous dire autre chose puis j'ai oublié, mais ça va revenir. Écoutez, merci beaucoup. Pour l'instant, on n'a plus de questions, donc je vais rendre la parole à Hortense pour le petit mot de la fin. et je vous remercie si tu permets. Un tout dernier, le dernier point que j'avais oublié, c'est qu'on parle effectivement biomasse et arrivée des captures par rapport au marché. Aujourd'hui, la France consomme à peu près 100 à 120 000 tonnes d'équivalent frais de Côté-Saint-Jacques. Donc, elle en importe encore beaucoup. On empêche 40 000 tonnes, tout ne va pas sur le marché du frais, donc il y a encore de la marge. Merci beaucoup, Éric et Philippe, d'avoir répondu à ces questions. Donc, pour conclure ce webinaire, vous avez découvert la première espèce française débarquée en termes de volume et de valeur, une espèce qui est vraiment suivie de près, étant donné cette importance et dont la pêche bénéficie d'un encadrement réglementaire très fin, une gestion adaptative qui est vraiment unique en France, qui est décidée par la profession et basée sur des données très fines qui proviennent des campagnes d'évaluation annuelles Comore et COSPE, deux campagnes portées par l'UFRE-VER. Nous avons également vu le projet MASQUETTE qui a permis de mieux comprendre les mécanismes scientifiques de contamination et de décontamination liées aux efflorescences toxiques pour trouver des solutions vraiment concrètes. Donc, finalement, deux projets qui ont en leur cœur le partenariat scientifique-pêcheur. Merci à tous pour votre écoute et encore merci à Philippe et Eric pour votre expertise sur la coquille Saint-Jacques. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, merci. Au revoir. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada